Malheureusement, il y a eu cinq défaites que nous assumons d'ailleurs entièrement mais il y a des choses qui ont été très positives dans l'équipe. Au niveau de l'état d'esprit, vraiment ces filles ont été braves. Elles ont joué avec un état d'esprit très positif. Sur le plan physique, elles ont bandé les muscles, elles ont essayé de jouer, de prendre le présent, alors que toutes ces équipes avec qui nous jouons ont eu beaucoup plus de matchs dans les jambes, donc étaient mieux préparés que nous. Mais en aucun moment, vous nous avez entendu, on ne s'est pas plaints, on a fait ce que nous étions allés chercher et Dieu a voulu qu'on n'ait pas les russes à escompté, qui était vraiment de chercher une victoire pour faire vraiment une bonne, mais au-delà des défaites, vraiment la production a été meilleure de match en match. Sauf contre l'Espagne où on est passé à côté et ce jour-là, je pense que la blessure de Assutraoré, la veille contre le Canada, nous a beaucoup handicapé. Est-ce qu'il y a des réglés aujourd'hui ? Non, non, au niveau des réglés, il n'y en a pas au niveau de la sélection, au niveau de la compétition. C'est juste que nous analysons, nous constatons et nous allons évaluer et essayer d'étire les enseignements pour que la prochaine fois, qu'on puisse être meilleure. Mais nous n'avons pas de degré par vos choix que nous avons faits, par rapport aux Jeux, par rapport à plein de choses. Est-ce que l'objectif était d'aller chercher des médailles ou bien préparer pour l'afro-basket ? Préparer sur l'afro-basket, ça, on l'avait dit. Maintenant, il y a certaines personnes qui veulent qu'on ait des médailles, mais ça, c'est vraiment rêvé debout. C'est rêvé. Le niveau mondial, on n'en a pas encore, mais on a des joueuses de qualité, de très bonne qualité. Nous avons un État qui veut nous aider, mais il faut trouver des collectifs par rapport à l'investissement financier, l'argent qu'il est jeté, comment il est jeté et comment il est utilisé pour que la production soit meilleure demain. Les conditions, vous parlez de conditions de quoi ? De voyage ? Difficile ? Difficile. Et ça, vraiment, je tire le chapeau aux joueuses. Pendant tout le trajet, vous n'avez entendu aucun jour se plaindre. Elles étaient à l'aéroport, assises à même le sol, certaines couchées. Moi-même, on m'a nargué avec une photo où j'étais complètement fatigué. Mais c'était difficile, mais on ne s'est pas plein, on a encaissé. Parce que quand on reçoit le maillon, le drapeau national, dès qu'on va en commission, on n'a plus le droit de s'apprendre, on fait ce qu'on a à faire. Et après, à la maison, on règle les comptes entre nous. Je suis parti pour apprendre, préparer l'Afro Basket 2017. Avec cette équipe que vous avez, est-ce que vous espérez aller beaucoup plus loin une fois à l'Afro Basket ? J'ai vraiment le sentiment d'avoir... que l'équipe a progressé dans la recherche des solutions, dans la densité du jeu. Parce que les jeux européens sont 10 fois plus rapides que le basket africain. Donc, si on se confronte au jeu mondial, on essaie de trouver des solutions. Si on revient en Afrique, peut-être qu'on tirera profit de cette compétition. Mais il ne faut pas dormir sur les lauriers. Les autres pays sont en train de travailler comme nous. Nizéria a été au Tournoi pré-Olympique avec une meilleure équipe, l'équipe de 2015. L'Angola est en train de se forger, de faire des naturalisations. Le Mali travaille, tout le monde travaille. Donc, nous aussi travaillons et soyons humbles. Peut-être qu'avec la jonction des deux, avec un peu de chance, on pourra y arriver. Nous avons envie vraiment de ramener, de garder ce titre africain. Mais ce n'est pas en faisant n'importe quoi qu'on va y arriver. Ce n'est pas en disant haut et fort qu'on va y arriver. qu'on va gagner et qu'on va y arriver. C'est de se donner les moyens de le faire. Pour moi, c'est ça qui est important.